Coucou, bienvenue sur Ilona Scrap. Alors je m'excuse, mon portable a coupé, j'ai pas compris pourquoi. Enfin bon, donc j'en reviens sur mon petit tag que je vous expliquais. Donc je vais venir placer un morceau de dentelle comme ça et un petit bout de ficelle comme ça et je vais donc mettre ma petite montre à gousser dessus. Donc du coup, allons-y. J'ai vraiment pas compris pourquoi mon portable a coupé, je suis désolée. Voilà, donc je mets de la colle tout simplement, je vous montre après comment j'ai fait. Donc voilà, donc le petit tag, je suis venue mettre un peu la dentelle, voilà, et le petit bout de ficelle. Et donc maintenant, je n'ai plus qu'à mettre ma petite montre à gousser, comme ceci, sur le dessus. Avec la mousse 3D. Donc ça lille un peu le tag et ça donne ceci. Voilà. Donc je pense que cette partie-là est sec. Donc vous verrez comment j'ai fait pour faire ceci dans la vidéo d'avant, avant que ça coupe. Parce que là, j'ai vraiment pas compris pourquoi. Pourtant j'avais de la batterie sur mon portable. Donc voilà. Donc comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, j'ai fait la bande de papier. Donc vous retrouverez les dimensions dans la vidéo d'avant. C'était 5 cm sur 14 de long. Donc c'est du papier carte stock de chez Action. Donc je vais venir couper mon tissu ici et là. Pour que ça fasse plus propre. Donc avec un ciseau qui coupe bien. Donc moi ce ciseau-là, je m'en sers que pour le tissu. Je coupe rien d'autre avec. Comme ça je suis sûre qu'il coupe bien. Voilà. Donc ma bande à l'arrière et mon tissu devant. Donc je vais prendre mon trombone. Je vais venir le placer comme ça. Hop. Vous voyez. Voilà. Je vais venir plier en deux mon papier. Et que je vais en coller. Et après l'avant et l'arrière. Donc je vais mettre de la colle. En colle universelle de chez Action. 10. 11. 13. voilà donc j'ai mis la colle on la voit, la transparence donc je viens glisser mon trombone donc le trombone je le glisse comme ça voilà donc je le mets en bas et je viens plier mon papier pour coller voilà, ça donne ceci donc j'appuie un peu pour faire adire ma colle voilà donc là ça va être l'arrière du petit tag et là ça va être le devant donc sur le devant maintenant que j'ai fait ça je viens prendre un petit morceau de dentelle donc ça c'est de la dentelle de chez Action donc je viens la coller sur le bas comme ceci donc je viens toujours couper mon surplus de dentelle toujours tendance à en laisser un petit peu de chaque côté je ne sais pas pourquoi d'ailleurs voilà donc ça donne ceci je vais donc venir placer mon tag dessus alors je regarde un peu comment je vais placer tout ça donc je vais venir en coller le tag que je viens de faire avec un peu de colle chaude donc ici je vais venir placer une fleur satinée comme ça de chez Action pour les teintes de vue rose donc toujours avec de la colle chaude ça collera bien et plus vite donc je vais le placer sur le haut de mon trombone je vais venir caler ma ficelle de mon tag donc voilà donc la ficelle de tag on ne le voit plus trop on voit juste un petit bout là sur l'arrière voilà en haut donc comme ça en haut là juste les deux petits bouts là ensuite je vais prendre une petite fleur comme ça qui me vient de chez Zeman que j'ai trouvé pendant les soldes donc je vais vous montrer cette petite fleur comme ça voilà donc c'était à 99 centimes au départ et les soldes c'était à 50 centimes donc je ne m'en suis pas prisé voilà donc je vais venir enlever cette partie là je vais peut-être la garder je vais la garder je vais enlever ce opercule là mais je vais le laisser je vais mettre un peu de colle dessus ça prend quelque chose d'un peu plus haut voilà donc comme ceci donc je l'ai mis plus bas par logique car je voulais mettre cette petite fleur en sapin également sur le dessus comme ça voilà donc c'était fait de spray de la colle chaude toujours voilà comme ceci et donc je voulais rajouter cette petite fleur calque de chez Action avec le petit strass au centre toujours sur le haut voilà ça donne ceci et donc j'avais envie de placer un petit papillon métal comme ça de chez Action par contre il est un peu trop gros c'est dommage ça va cacher la fleur comment je peux faire si je le collais juste comme ça faire une petite hauteur alors je vais placer un petit peu de colle au centre là en bas juste là j'ai une mouche qui m'embête on va faire comme ça voilà regardez le résultat comme ceci ensuite je vais venir coller des petits strass alors vous savez vraiment les tout petits strass je ne sais pas si on va le voir tout petits strass de chez Action vous savez dans les boîtes mélangées là j'en ai plusieurs je vais essayer de les passer un petit peu ici et là voilà donc je vais en mettre un au niveau du papillon cœur du papillon donc je vais utiliser ma colle universelle voilà et puis je vais venir coller quelques strass ici et là pour donner un petit côté brillant et puis pour rester surtout sur le strass de la fleur calque de chez Action c'est surtout pour ça que je veux que je voulais mettre des strass pour faire un petit rappel voilà et puis je vais mettre des petits strass au niveau des cœurs des fleurs également on va faire un petit côté chabille voilà petit côté chabille puis un petit côté gling gling tout simplement petit côté paillettes strass voilà et puis je vais essayer d'en caler une ici aussi je vais pouvoir je vais pouvoir je vais pouvoir je vais pouvoir tellement petit ce sera tellement joli après voilà mince elle est tombée alors c'est un petit peu long je suis désolée j'ai du mal à placer mon mon strass là voilà donc là et puis ce que je vais faire je vais utiliser un petit peu de colle alors attendez j'avais de la colle qui allait bien l'autre fois où c'est que je l'ai rangée c'était pour remplacer le Glossy Accent moi j'y trouve cher pour ce que c'est et j'avais une colle qui allait bien à la place mais par contre je ne sais pas où elle est c'est vraiment le brun il y en a vraiment de partout j'arrive même pas retrouver mes affaires elle est là elle n'était pas loin donc moi je me sers de cette colle là à la place du Glossy Accent alors je ne sais pas si vous la connaissez franchement ça va bien donc avant d'en mettre je vais vous montrer le résultat parce qu'après je ne pourrai plus une fois que j'aurai mis cette colle je ne pourrai plus bouger mon petit tag donc voilà le résultat final donc je suis venue mettre des strass au coeur des trois fleurs ici saumonées pour faire le rappel de celle-ci j'ai mis un petit strass au niveau du papillon j'en ai mis un ici et un là en bas voilà petit tag donc je vais mettre ma colle sur ma fleur en papier pour lui donner un petit effet brillant ça vous n'êtes pas obligé moi j'avais envie voilà donc ça se présente comme ça cette colle je ne sais pas si vous la connaissez voilà moi je m'en sers à la place du Glossier Axel il ne faut vraiment pas donner bon ben voilà je vous remonte le petit tag que je viens de faire avec vous et puis je vous montre celui-là que j'ai fait hors caméra donc de détails différentes voilà j'ai fait en fonction des trombones voilà ben écoutez je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo j'espère que cela vous aura plu et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye c'est parti